Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver comme chaque mois maintenant depuis un an. Nous avons le plaisir d'accueillir Nick Massou, conseiller stratégique au ministère français de l'enseignement supérieur de l'arche et de l'innovation qui va se présenter plus amplement lui-même et je suis vraiment ravie de la voir parce qu'il connaît très bien ce sujet et justement c'est aussi à l'occasion de l'organisation d'un grand événement avec l'ICDE et Open Education Global fin 2010 où on s'était beaucoup parlé de l'Open Education Leadership Summit qui était un bel événement et qui avait permis de fédérer pas mal de communautés et d'intérêts. Merci encore Luc d'être jour à nous. Je voulais juste redire qu'il y a un an, les 12 et 13 novembre, on avait organisé la première édition d'Open Education Global francophone. Moi je suis membre d'Open Education Global qui souvent sont des personnes qui viennent du monde entier mais qui parlent anglais ensemble et donc là, par le biais du français, on arrive à se parler. Il y avait des connexions de 38 pays différents l'année dernière et depuis, à chaque fois, je suis étonnée du nombre de personnes qui viennent de Tunisie, d'Égypte, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Canada, de la Suisse, de la Belgique. Voilà, je suis enchantée, j'ai dû en oublier, mais ça fait qu'on est vraiment ravis de vous accueillir. Je l'ai su tout simplement par le prestataire de services automatique qui m'a envoyé une petite alerte. On atteint les 1000 abonnés à la lettre, donc ces webinaires sont, voilà, il y a des gens qui continuent à s'intéresser, à s'inscrire. Pour l'instant, ça reste un simple rendez-vous mensuel, mais on espère bien transformer l'essai, faire quelque chose de plus suivi, plus professionnel, avec plus de contenu écrit bientôt. Et justement, Luc participe à cette dynamique en ayant instruit avec des collègues, bien sûr, un véritable article scientifique qui permet d'avoir les enjeux pratiques des ressources éducatives libres, comment on s'en sert dans l'école. Voilà, la transition est assurée. Merci Luc, je te laisse te présenter et nous présenter les résultats de ton travail. Merci beaucoup Périne, et puis merci à tous pour cette invitation. Effectivement, moi j'avais pu participer dans le cadre d'un atelier de l'édition du mois d'octobre, de l'OEG francophone, et puis je continue évidemment à suivre de très près ce qui est fait dans ce réseau, et en particulier par rapport à ma mission au ministère sur lequel je vais revenir. Voilà, je vais partager mon diaporama, est-ce que c'est bon pour le plein écran ? Périne, tu me confirmes ? Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà, parfait. Voilà, donc l'objectif, je vais le dire juste après, c'est-à-dire que je vais un peu intervenir avec une double casquette, c'est pour ça que j'ai mis une double signature, c'est un petit peu volontaire, c'est-à-dire qu'effectivement, sur cette question, j'ai à la fois ce statut d'universitaire, donc pour mes travaux, je veux dire, je travaille sur ces questions, en tout cas ça fait partie des questions sur lesquelles je travaille, la question de l'usage des ressources pédagogiques numériques, et dont les REL font bien sûr partie. Donc ça, c'est une première casquette de chercheurs en sciences de la formation et de la communication, en sachant que j'ai des travaux qui sont souvent conjoints avec les sciences de l'éducation et de la formation, qui sont des collègues avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et donc j'ai à ce titre récemment publié et soutenu une habilitation dirigée des recherches sur justement une proposition de critères de compréhension finalement de ces questions d'usage ou de non-usage numérique dans les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur. Donc en particulier, c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur qui m'intéresse particulièrement. Voilà, donc je l'ai mis dans les références tout à la fin du diaporama, si ça vous intéresse, puisque le mémoire est disponible en accès libre sur l'archive ouverte HAL de nos établissements. Et donc la deuxième casquette, ce qui fait que je ferai le lien justement dans cette présentation, c'est-à-dire que notamment dans cet article que je vais vous présenter, je m'appuie aussi sur ce rôle de conseiller que j'ai maintenant depuis 5 ans, j'entre dans la 5e année à la DGECIP, qui a évolué depuis la MIPNES. On s'était d'ailleurs rencontrés la première fois avec Périne, parce qu'on en a fait partie aussi. Et puis qui est devenu, qui a intégré plutôt une version élargie, on va dire, du Collège des conseillers scientifiques, qui a rajouté scientifique et pédagogique depuis 2020. Donc là, ça fait un an et demi qu'on est dans cette formule, où on représente notre discipline, mais on a aussi ce lien avec la formation, qui est très présente dans nos missions. Voilà, donc parmi les celles qui me concernent et qui sont en lien avec mon intervention, celles qui concernent les UNT, donc les universités numériques thématiques, qui sont les opérateurs qui ont été créés spécifiquement en France pour traiter ces questions. Mais bien sûr, ce n'est pas les seuls à produire des RV, mais simplement, eux ont été créés en tout cas spécifiquement pour ça. Il y a également une plateforme nationale, sur laquelle je reviens également, qui a favorisé la diffusion de l'accès, en tout cas, à des ressources éducatives libres fléchées qu'on a lancées juste après le premier confinement, donc pendant la crise sanitaire. Il y a un groupe de travail sur l'open education qu'on a avec l'université numérique et avec le CDE, notamment sur une partie de la zone matrique, donc vraiment qui concerne la francophonie. Voilà. Et puis, plusieurs projets qu'on suit dans le cadre de notre mission de conseiller, donc pour les gros appels, hybridation, on est chargé de faire un suivi qualitatif des projets. Donc, je prendrai comme exemple, sur les trois pistes que je donne à la fin de mon article et sur lesquelles je vais apporter des compléments par rapport à la version papier, pour éviter d'être totalement redondant, je m'appuie sur des projets qu'on suit dans le cadre de cette mission. Voilà. Donc, pour commencer, je ferai un certain nombre de constats sur les usages, sur la question des usages des ressources éducatives libres. Alors, là, je m'appuie sur deux sources auxquelles j'ai contribué. Enfin, un dossier thématique, alors que vous avez peut-être repéré déjà, mais qu'on avait publié en octobre 2020 dans la revue Distance et médiation des savoirs, qui est la revue portée par le, en particulier soutenue par le CNED en France, qui est vraiment tout ce qui est enseignement à distance et tout ce qui est autour de l'enseignement à distance, en tout cas, où on avait posé cette question de la réappropriation des ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est une première dimension sur laquelle on a publié. Donc, je vais puiser sur certains articles qui étaient issus de ce dossier thématique de revue. Et puis, donc, plus récemment, c'est ce qui fait l'objet de cette invitation, c'est la publication en septembre d'un texte invité, qui a le même titre que mon intervention d'aujourd'hui, et dont je vais vous donner un aperçu et sur lequel on pourra échanger. Donc, le point de départ un petit peu de l'article, c'était vraiment de faire un certain nombre de constats sur les motifs de non-usage des REL, puisque c'est vrai que dans les constats qui sont faits dans la littérature, on a quand même plus de constats de non-usage, en tout cas d'usage limité ou réduit, ou en tout cas pas suffisant que plutôt des constats d'usage massif. Donc, la littérature, là-dessus, dans l'introduction du dossier qu'on a publié dans la revue, on avait essayé de synthétiser un certain nombre de ces résultats, dont certains correspondent à cette dimension didactique sur laquelle je vais insister plus particulièrement. Donc là, en l'occurrence, on a des difficultés qui sont pointées par rapport à la technologie, aux plateformes, la difficulté de repérer ces ressources éducatives libres. Donc ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, c'est-à-dire qu'on a une hétérogénité dans les portails qui permettent d'accéder à ces ressources, qui moissonnent tous de façon plus ou moins différente, pas forcément homogène, avec des métadonnées plus ou moins homogènes également. Et ensuite, la ressource elle-même qui va fonctionner sur des plateformes qui ne sont pas forcément toutes compatibles entre elles, etc. Donc on a des aspects techniques d'accès à ces ressources qui font partie, comprenant des questions assez centrales. On a trois points, alors que j'ai mis en gras volontairement et en italique, qui sont typiquement, sur lesquels je vais détailler un petit peu plus, donc sur la chaîne éditoriale, qui concerne justement cet aspect de transposition didactique, parce que quand on crée une ressource éducative libre, forcément le concepteur de cette ressource va y inscrire sa vision didactique, de la manière d'enseigner un certain type de savoir. Et donc, en général, la ressource va intégrer des choix de médiation, des choix de scénarisation, etc., qui sont prévus par l'auteur en amont, et qui peuvent parfois ne pas convenir, évidemment, au public d'autres enseignants qui voudraient se la réapproprier. Les questions de granularité, j'y reviendrai également sur ce problème de trop petit, trop gros, pas assez gros, enfin voilà, le problème de la taille. Donc là, dans les pistes que je propose à la fin, je fais une proposition, mais qui est vraiment à quelque chose qui est actuellement expérimenté dans certains projets qu'on finance actuellement, et qui va plutôt dans le sens d'une granularité très forte, donc vraiment des contenus extrêmement petits. Et enfin, donc, la question de la contextualisation de ces ressources, qui, là encore, sont prévues pour un certain usage pédagogique, et cet usage pédagogique est parfois extrêmement fort, enfin en tout cas très présent dans la ressource, et fait qu'on a du mal à transposer cette ressource dans un autre cadre que celui qui a été conçu, enfin prévu en tout cas au départ, par son concepteur. Voilà, donc là aussi, on en revient toujours à l'importance de la place, finalement, que le concepteur traduit dans la ressource elle-même. Sa présence, finalement, de la ressource qui se voit indirectement par un certain nombre de choix qui sont faits dans la conception de la ressource. Voilà. Après, on a d'autres, comment dire, d'autres critères qui sont, des constats qui sont faits, donc sur des questions de qualité, très variables des ressources, donc là, voilà, le fait de ne pas avoir systématiquement des intermédiaires qui font le tri, justement, en termes de qualité, mais même quand ces intermédiaires existent, c'est le cas des universités de numériques thématiques en France, on peut avoir des divergences de point de vue, ces intermédiaires s'appuient en général sur des conseils scientifiques, ces conseils scientifiques, ce sont des pairs, des enseignants comme nous qui vont évaluer ces ressources, évaluer la qualité de ces ressources, mais pour autant, comme toute évaluation, elle n'est pas forcément partagée par l'ensemble de la communauté des enseignants qui sont derrière. Voilà, donc, ce qui induit, du coup, un problème de confiance qui peut y avoir dans les sources, ou dans cette qualité de la ressource. Des raisons qui sont liées simplement à la conception, donc là, c'est assez proche aussi de choses que j'ai pu observer dans mes travaux sur d'autres parties qui concernent la vision de son propre métier, enfin, la conception de son métier, la façon dont l'enseignant conçoit son rôle, son métier, et les valeurs qu'il peut associer à son métier peuvent être également des freins, parfois, à l'usage de ressources qui ne sont pas produites par lui-même, et qui fait qu'il ne va pas forcément vouloir utiliser autre chose que son propre matériel pédagogique. Et enfin, donc, des questions liées aux stratégies institutionnelles des établissements, donc, avec des portages qui sont plus ou moins en faveur, mais en tout cas, qui valorisent plus ou moins l'investissement dans l'open. Alors, en général, on a un investissement qui est quand même très présent dans l'open science. Je pense que sur le versant scientifique, je pense que, à mon avis, ça ne fait non plus débat dans les établissements. Par contre, je pense qu'il y a un vrai chemin à faire encore sur le même investissement du côté de l'open education. Donc, on a certains établissements en France qui le font, mais ils ne sont pas forcément encore très nombreux. Autre constat qui était toujours issu d'un des articles qui avait été publié dans ce dossier dans la revue « Distance et médiation des savoirs ». Donc, on était sur des motifs d'usage ou du non-usage des ressources éducatives libres. Donc, là, c'est Hélène Pulker, qui est une collègue de l'open university, qui est enseignante de langue à l'open university en Angleterre et qui a évalué. Alors, elle s'appuie notamment sur une pyramide que vous connaissez peut-être, qui est la pyramide de Cox et de Trotter, qui est assez récente, qui est en 2017 et que j'ai mis en illustration sur la droite. Et qui, en fait, identifie un certain nombre de paliers par lesquels il faut passer, alors qu'ils rejoignent un petit peu, justement, les questions que je viens d'évoquer à l'instant, qui sont des paliers qui expliquent, enfin, qui, en fait, amènent progressivement à la décision d'adopter ou de ne pas adopter, justement, des ressources éducatives libres. Donc, on a ces paliers qui, on voit qu'on a clairement cette question technique qui vient en premier, qui se pose, évidemment, avec une intensité différente selon les contextes géographiques, les politiques d'établissement. Donc, c'est bien, par exemple, que si on prend la question du continent africain, là, on est sur la francophonie, on a des collègues qui sont sur la zone afrique, donc, c'est un des points qui, évidemment, pour eux, est beaucoup plus sensible que chez nous. Donc, parfois, c'est simplement une question d'accès aux technologies qui freinent l'utilisation de ces technologies. Évidemment, ça ressort beaucoup de travaux sur le sujet. Mais ensuite, on a également des questions, alors, vous voyez, les six étapes, depuis l'accès jusqu'à la permission, donc, le fait de pouvoir utiliser ou créer ces ressources éducatives libres, et le fait que ça entre bien dans la politique institutionnelle de l'établissement, le fait d'être conscient de leur existence. Je vais juste après montrer les résultats d'une autre enquête qui a été faite en France auprès d'universitaires français, qui montre qu'il y a aussi un problème de méconnaissance encore de l'offre, tout simplement, de la... Qu'est-ce que c'est qu'une ressource éducative libre ? Quelles sont leurs définitions précises et comment les trouver ? Comment les repérer, simplement ? Et évidemment, après, il faut les sélectionner. Cette capacité, donc, de les... Après, en termes de compétences, donc là, il y a des référentiels de compétences, notamment l'EIF a publié un référentiel de compétences que je trouve très bien fait, j'en parlerai aussi juste après, qui fait partie de ces ressources qui existent actuellement et qui sont peut-être encore insuffisamment exploitées. Je pense qu'elles pourraient tout à fait trouver une déclinaison dans un certain nombre de programmes de formation. Je pense que, en tout cas, pour la France, je pense que ce n'est pas encore le cas, malheureusement, alors que ce référentiel de compétences est vraiment très complet et s'appuie, en plus, à une structuration qui est très proche d'autres référentiels qu'on connaît. Et enfin, donc, la pertinence de ces ressources, donc ça, c'est un critère, évidemment, qui revient souvent, c'est-à-dire l'adéquation de la ressource à l'usage que l'enseignant projette d'en faire, donc ça, c'est vraiment un point très sensible et qui est le point le plus compliqué à gérer en termes, notamment, de choix didactiques. Et donc, on arrive tout en haut de cette pyramide au souhait, à la volonté, donc, à l'abolition, comme on dit aussi en français, d'ailleurs, c'est-à-dire le choix d'adopter, en tout cas, de s'approprier ces ressources éducatives et qui tiennent compte de paramètres personnels, sociaux et institutionnels, qui sont un peu la somme de tout ce que je viens de citer. Voilà, donc on a ces questions de choix qui se font par étapes, donc on voit quand même que passer six étapes, ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément de manière spontanée, et qu'il y a plusieurs niveaux de freins qui, selon les contextes à la fois académiques, mais aussi les contextes d'environnement dans lesquels les enseignants-chercheurs se trouvent, vont expliquer qu'on a une appropriation qui est plus ou moins rapide, plus ou moins forte, plus ou moins massive. Voilà. Autre exemple de ressources que cite également Hélène Pulcaire, c'est sur l'importance, le fait que les enseignants sont quand même attachés à garder une maîtrise sur leurs matériaux pédagogiques, à être propriétaires de ces matériaux, à pouvoir y développer leurs propres idées, donc il faut absolument qu'il y ait... C'est pour ça qu'on a fait ce choix dans le dossier de parler de réappropriation, et pas d'appropriation. Il ne s'agit pas juste de s'approprier des ressources faites par d'autres, mais il s'agit aussi de se les réapproprier, c'est-à-dire notamment de pouvoir les modifier, en tout cas les intégrer dans quelque chose de plus... à une granularité plus faible, enfin de le réintégrer dans un cours, par exemple, et de leur trouver une place dans une séquence pédagogique plus large. C'est aussi une question assez sensible, et là on voit que les critères sont aussi très variables d'un enseignant à un autre. On retrouve l'importance de la qualité, mais aussi simplement la pertinence de la ressource par rapport aux objectifs que l'enseignant se fixe. Et pour finir, sur ces constats d'usage, donc d'usage des ressources, toujours au contexte de l'université, une autre étude que je vous recommande, c'est un rapport de recherche qui a été publié par quatre collègues en 2017, qui a été faite quand même sur presque 450 enseignants, chercheurs, qui ont répondu sur dix universités françaises. Donc c'est intéressant parce que ça couvre plusieurs universités, que ça couvre plusieurs disciplines. Et là on a dans les résultats significatifs, donc des résultats qui, je pense, là encore ne vont pas vous surprendre, notamment si vous êtes familier de cet usage des ressources éducatives libres. Ça veut dire qu'on a quand même des ressources qui sont essentiellement, enfin dans les ressources en tout cas, qui sont partagées, parce que leurs questions se posaient sur les ressources pédagogiques numériques au sens large. Les RER en faisaient partie, mais n'étaient pas les seules ressources évidemment qui pouvaient être évoquées. Donc on voit que ce qui domine quand même encore très largement, c'est quand même le partage des supports de cours et des publications scientifiques. C'est les deux catégories qui émergent en termes de ressources pédagogiques numériques qui se transmisent, échangées avec les étudiants. Le fait que l'on a des... le fait de partager ces ressources ne fait pas forcément... le principe de partager, et donc de les échanger, notamment avec des collègues, des pères, n'est pas forcément une pratique, en tout cas n'est pas une pratique majoritaire, on va dire. Ça nous représente que la moitié des personnes interrogées qui ont recours à ce partage de ressources avec leurs collègues, mais pas dans une culture de l'open qui est forcément inscrite aussi dans les pratiques professionnelles. Oui ? Est-ce que tu pourrais faire attention un peu, toucher ton micro ? Je suis vraiment prêt. Alors attend, il y a peut-être... Oui, je suis désolée. Il y a peut-être une question de réglage... C'est la pièce dans laquelle tu es, mais en tout cas, à chaque fois que tu touches la table, on entend assez fort. Vous entendez assez fort là ? Ah oui, d'accord. Voilà. Merci. Mais en termes de volume, vous m'entendez correctement ? Oui, le volume est bon, mais il faut rester pas trop éloigné du micro et éviter de toucher autour du micro. D'accord. Parce que là, la réaction est vive. D'accord. Merci, c'est super intéressant. D'accord. On a envie de bien t'entendre. Très bien. Bon, écoute, je vais éviter de toucher mon... Enfin, je pose juste mes bras sur la table, donc je ne sais pas trop d'où vient le bruit. Mais bon, je vais éviter de bouger. Tu dois faire ta partie sur les peaux et les mains en l'air. C'est ça, voilà. C'est une autre solution, mais il faut juste que je fasse défiler. Voilà, pardon, je te redonne la fin. Désolée. Pas de souci, n'hésite pas à me dire si effectivement... J'ai vu tes SMS, mais j'essaie de bouger au minimum. Voilà, donc sur la question du partage, voilà, donc ce que je disais, c'est que la pratique du partage, en fait, n'est pas forcément inscrite fortement dans la culture des enseignants, des enseignants-chercheurs, en tout cas, qui ont répondu. Évidemment, il ne s'agit pas de généraliser les résultats, mais qui ont répondu à cette enquête. La méconnaissance des licences libres, donc ça, c'est quelque chose qui ressort fortement. C'est un point, évidemment, qui est sensible, puisque la propriété intellectuelle est quand même un élément sur lequel, là aussi, j'en reparlerai tout à la fin, notamment la piste du co-design. C'est un élément assez central d'un choix qui a été fait dans un des projets que je vais citer, qui me semble intéressant, en tout cas. On a également la question de l'implication dans la conception. Donc ça, je pense que, là encore, c'est un résultat qui peut se mettre en regard d'autres résultats qu'on peut avoir dans tout ce qui est participatif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui consomment, mais on a peu de gens qui produisent, enfin, en tout cas, qui participent à la conception elle-même, et donc ça peut poser aussi des problèmes parfois. Et donc, cette méconnaissance de l'offre dont je parlais tout à l'heure, qui revient quand même là aussi sur le fait que l'offre n'est forcément suffisamment connue. Enfin, pour terminer sur cette partie sur les constats, en termes de réappropriation, ce que fait Hélène Pucquer, c'est qu'elle propose un modèle de réappropriation en cinq étapes, par rapport à toute son enquête qu'elle a menée sur le sujet. Et donc, ces cinq étapes, je vous les ai mises, je les ai repris de son article, sur le fait de s'inspirer des ressources qui viennent d'autres collègues, sur le fait de se réapproprier ces ressources, donc là, il y a un schéma que j'ai mis sur la droite qui complète la dimension de la réappropriation. Donc, en gros, ça revient à essentiellement pouvoir modifier ces ressources et se les personnaliser, finalement, pouvoir les redesigner, vraiment, au sens de revoir la conception, pouvoir modifier un certain nombre de choix qui sont faits dans ces ressources. Mais également des dimensions qui sont liées à la dimension réflexive, que ça induit sur les pratiques pédagogiques, ça permet aux enseignants de pouvoir réfléchir à leur propre pratique. C'est-à-dire que le fait d'utiliser les pratiques faites par d'autres, les ressources faites par d'autres, posent la question de soi-même comment on enseigne. Et du coup, on entre dans des logiques, dans des dynamiques de développement professionnel qui peuvent aller jusqu'au partage de ces ressources dans des espaces plus ou moins ou moins ouverts. Voilà. Donc, je passe un peu plus rapidement sur des éléments du contexte, donc dire simplement qu'on est dans un enjeu international. Là, on est dans un cadre d'une webinaire sur la francophonie. La francophonie, notamment, a été particulièrement concernée par ces actions. Donc là, j'ai simplement repris depuis 2016, j'ai pointé cinq actions, je ne vais pas toutes les commenter en détail, mais je pense que certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà certainement, sinon, j'ai mis les liens vers les ressources dans le support. Je vais faire circuler sans aucun problème, évidemment, dans mon diaporama. Donc, ce référentiel de compétences, ce que je disais en introduction, je trouve qu'il est... Moi, je l'avais découvert lors de l'Open Education Summit à Paris en 2018. Je trouve qu'il était vraiment très intéressant. Il s'appuie sur des structures de référentiels telles qu'on peut les avoir, notamment dans la plateforme PIX, les certificats Internet qui existent dans l'éducation nationale, qui sont en train d'évoluer, mais en tout cas, c'est vraiment le titre de tout à fait, très facilement, surtout avec le guide du formateur qui est très complet, s'approprier facilement ce type de référentiel et le décliner de manière concrète dans les formations. On le retrouve à l'échelle européenne avec le Digital Competence of Education qui comprend une partie, j'ai mis un extrait en bas à gauche, sur l'utilisation des ressources numériques, avec toujours sa dimension de la sélection, de la modification, du partage. Et puis, on a des initiatives, je reviens sur la francophonie avec l'initiative B9, une bibliothèque qui moissonne très massivement, parce que je crois qu'il y a 14 millions de ressources actuellement moissonnées par ce portail de l'AUF. Le rapport UNESCO de 2019, qui est là, vraiment à échelle internationale, avec un certain nombre de recommandations qui sont faites plus pour le portage politique. Et puis, ce groupe de travail qu'on a lancé avec l'université numérique et l'ICDE dans la zone francophone d'Afrique francophone et subsaharienne pour justement faire un travail d'accompagnement pour que ces recommandations trouvent une forme concrète dans les pratiques. Voilà. Alors, pour revenir sur la... Pardon, j'ai tapé là, sur la table. sur la question de cette tension entre ouverture et didactisation, plusieurs points pour un petit peu poser le débat, finalement, sur les tensions qui existent. Alors déjà, si je prends l'exemple de la France, là, je ne prétends pas évidemment généraliser à d'autres exemples, mais pour le cas de la France, on a notamment ces deux portails, le portail de France Université Numérique sur les MOOC et le portail, les portails qui sont proposés par les deux universités numériques thématiques, qui déjà dans leur modèle sont assez différents, en termes notamment de granularité, mais également en termes de positionnement, de choix éditoriaux qui sont soit liés à la formation de diplôme, soit plutôt dans une logique de formation qualifiante, sur un usage plutôt de type éducation formelle, académique et éducation non formelle, c'est-à-dire qui peut se faire hors des cadres des universités dans le cadre des MOOC, etc. Donc, en fait, on ne s'adresse pas forcément exactement même public. Déjà, on a des logiques, alors que ce sont des opérateurs qui produisent quand même des ressources ouvertes, on est bien sûr des ressources qui sont en accès libres. Et si je prends le cas des UNT, on a également une tentation qui est aussi entre des ressources avec un grain relativement standardisé, indexé, réagençable, c'est la formule du Mécano qu'un de mes collègues Laurent Petit avait identifié dans une année des catalogues des UNT en 2009. Et puis, la chaîne éditoriale qui propose quelque chose de beaucoup plus structuré, des ressources éducatives, où l'approche didactique notamment est beaucoup plus présente, c'est-à-dire que la ressource est scénarisée, elle inclut la médiation, c'est une ressource beaucoup plus globale, qui est plus difficile à modifier et qui du coup s'adresse plus à des étudiants alors que l'autre est potentiellement plutôt quelque chose qui peut servir à un enseignant qui va la réinvestir dans son coût. Voilà, des logiques déjà sur lesquelles il n'y a pas eu de choix radical qui a été fait et on le retrouve, si on prend l'exemple de la plateforme qu'on a lancée juste après le premier confinement, c'était en juin 2020, on a lancé une plateforme nationale avec justement Funbook et avec les UNT qui avait pour objectif d'aider les établissements, en tout cas enfin pas les établissements mais les enseignants à repérer plus facilement des ressources utiles puisque tout le monde devait basculer dans l'enseignement à distance de manière massive. Donc on avait ce problème de, voilà, il fallait aller très vite, il fallait produire, alors d'ailleurs ça a donné l'enseignement à distance parfois de mauvaise qualité mais pour autant les enseignants devaient produire beaucoup de ressources numériques en un délai très court. L'idée c'était de leur dire bon ben il y a des catalogues déjà de ressources existantes, on va vous aider simplement à les repérer facilement. Donc on a créé ce portail qui fonctionne par domaine de formation et par mention de formation nationale. Donc l'idée serait de repartir, donc là vous avez l'exemple à droite d'une licence de psychologie, donc là c'est les intitulés que vous avez dans la première colonne qui répondent vraiment à des intitulés qui sont dans les maquettes de ces licences de psychologie. on retrouve dans la majeure partie des licences de psychologie dans les universités françaises et donc là c'est au niveau L2 donc c'est la deuxième année et donc l'idée c'était de proposer des ressources qui sont listées en vert et de spécifier justement leur dernier variété typiquement ça revient aux deux modèles que je citais juste avant c'est à dire que soit on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'un grain qui va être facilement un élément de cours qui va être facilement réutilisable réappropriable dans le cadre d'une séquence plus large ou alors on est dans quelque chose de beaucoup plus complet pour l'étudiant et pour l'enseignant également donc du coup qui est moins facile évidemment à intégrer dans un cours parce que c'est un cours en soi voilà donc là vous avez des exemples de granulaires différentes selon les ressources qui sont fléchées et vous avez une estimation du temps que l'étudiant alors c'est le temps pour l'étudiant l'utilisation de cette ressource c'était donner simplement un ordre d'idée du temps que ça prenait pour utiliser cette ressource du côté de l'apprenant voilà donc en fait toutes ces ressources sont cliquables donc en fait quand vous cliquez sur le lien sur le nom de la ressource vous avez accès directement au site web qui l'héberge donc l'idée c'est vraiment de gagner le maximum de temps à partir des maquelles de 10 minutes voilà donc ça c'est un choix qui a été fait dans le cadre du confinement enfin du post confinement mais le confinement après a réapparu plus tard et on voit bien que le choix n'a pas été fait entre justement cette question de taille de ressources voilà alors si on essaie de voir de manière un peu plus large quels sont les leviers finalement qui existent en termes de didactisation des REL enfin à quel niveau finalement cette loi didactique opère là ce que je propose ce que je vous propose en tout cas c'est ce que j'ai mis dans l'article de manière assez synthétique je ne l'ai pas formalisé comme ça sur le tableau mais c'est de reprendre un petit peu les composantes de la forme scolaire parce que finalement quand on prend les composantes de la forme scolaire on peut voir assez facilement où le numérique à quel niveau il va impacter sur cette forme scolaire entre guillemets traditionnelle et qu'est-ce qui se passe quand on intègre du numérique dans cette forme scolaire alors ce que vous avez sur la gauche c'est la définition de la forme scolaire c'est une définition c'est celle de l'unique pérénum on pourrait en prendre une autre mais elle est en 8 caractéristiques et on voit que sur ces 8 caractéristiques il y en a 3 qui concernent la dimension didactique c'est-à-dire qu'il y a le contrat didactique c'est-à-dire la répartition des rôles finalement entre le formateur et l'apprenant entre l'enseignant et l'élève si on les aime avec l'école et puis qu'on l'université entre l'étudiant et l'enseignant on a un deuxième niveau qui est celui de la transposition didactique donc le choix de sélectionner un certain nombre de savoirs et la manière dont on pourra les présenter et qu'on pourra les reformuler les scénariser etc donc là c'est typiquement quelque chose qui est au cœur de la conception des rôles et puis la question du temps sur le fait qu'on n'est pas obligé de fonctionner dans un extra-temps classique de l'école dans les murs avec les temps de travail qui sont prévus par l'école mais qu'on peut aller bien au-delà et casser un petit peu cette logique temporelle permettre d'accéder justement à ces ressources en dehors du temps scolaire prévu par l'institution et donc à partir de ces leviers ce que j'ai fait c'est là-dessus que je conclue dans mon article et c'est là que je vais apporter des éléments complémentaires donc j'ai pris trois pistes qui sont issues pour les deux premières en tout cas de projets qui sont financés actuellement sur des fonds publics liés à des appels à projets en grande partie qui sont des appels à projets orientés sur l'hybridation des formations et donc là c'est en cas plutôt de mes activités de suivi en tant que conseillers j'ai repéré des choix qui sont faits par des équipes de projets l'oréat qui m'ont paru intéressantes pour justement régler enfin pas régler mais en tout cas avoir des pistes d'évolution concernant pas pour résoudre mais en tout cas pour atténuer tous ces freins que j'ai tout cités au début par rapport à l'usage des ressources éducatives et en particulier de ces notions didactiques donc le premier la première piste je formule mais encore une fois c'est une proposition c'est pas quelque chose qui est consolidé par des travaux scientifiques c'est quelque chose qui fait partie de la pratique qui sont en cours on va voir si ça marche ou pas je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas fonctionné mais ça me semble en tout cas intéressant c'est celui de généraliser plus fortement la co-conception de ressources éducatives c'est-à-dire d'éviter l'isolement du concepteur dans la phase de conception on va créer des ressources mais on va sortir un petit peu de la ressource qui est trop contextualisée par rapport à un enseignant qui a un besoin spécifique et qui va avoir des choix didactiques assez forts on va se mettre en groupe d'auteurs de travail et on va prévoir un dispositif qui ne retient que ce mode de conception donc là c'est l'exemple qui a été retenu dans le projet SHIFT qui est un projet en STAPS qui est le réadvent de nos appels à projet qui reçoit 12 universités sur une flexibilisation en gros des licences de STAPS donc des modèles de sport et pour ça donc grâce au projet donc il faut mettre un système en fait qui va agir sur trois niveaux de motivation pour inciter les enseignants qui interviennent dans ces licences sur 12 établissements à travailler ensemble c'est-à-dire à faire des ressources ensemble qui soit d'ailleurs inter-établissements donc il va notamment organiser ce qu'il appelle des conférences de consensus c'est ce que vous avez en bas à droite donc des conférences de consensus en gros ça revient à faire une séance de travail collective autour de ressources pédagogiques ouvertes je vais revenir on est bien sur des ressources ouvertes qui sont notamment la licence Creative Commons et qui soit simplement issue d'une concertation entre pairs et qui soit donc qu'il faut quelque part pas l'unanimité mais bien en tout cas ou qui sont approuvés par un collectif voilà donc là vous voyez un exemple de l'appel à ces conférences de consensus qui est en cours en ce moment par les porteurs du projet donc là dans un des domaines de la licence qui concerne les sciences du sport on a donc les différents sous-champs et là ils demandent à des enseignants concernés qui interviennent dans ces licences de s'inscrire dans ces conférences de consensus qui vont être dans une décence des groupes de travail qui vont permettre ce travail collectif donc ça c'est un premier point c'est l'organisation de conférences de consensus de manière systématique toute la production des RER qui seront faites dans ce projet d'associer les sociétés savantes c'est-à-dire toutes les sociétés savantes par discipline donc il y en a dans tous les domaines disciplinaires en général dans les sociétés qui représentent la même discipline et qui font un petit peu référence on va dire par rapport aux connaissances et aux savoirs qui sont liés à cette discipline donc là elles sont associées au processus pour aussi donner un petit peu leur validation sur la qualité justement de ces ressources en disant oui c'est bien effectivement ce qui correspond au savoir reconnu dans le domaine voilà et on va ensuite donc il y a deux autres niveaux de motivation c'est le fait d'obliger la signature collective en créative commune c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signature individuelle de la ressource la ressource est forcément co-signée à plusieurs donc là il y a une idée que je trouve très intéressante c'est-à-dire de dire on fait comme l'open science c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que quand on co-publie un article scientifique et bien là on fait de la co-publication de ressources éducatives voilà on est sur le principe de la co-publication systématique donc on refuse toute signature individuelle tout projet individuel c'est forcément une signature collective et une signature qui est en licence ouverte et enfin alors évidemment c'est là que le bas blesse quand on généralise ce type de pratique c'est que bien sûr il y a un volet financier qui est aussi une carotte évidemment qui est possible parce qu'il y a un financement dans ce projet après toute la question c'est une fois que le financement s'arrête comment on continue à valoriser financièrement cet investissement voilà donc ça c'est un exemple de ressources qui a été produite dans le cadre de ce projet enfin qui est une ressource en physiologie peu importe mais vous voyez que là vous avez un contributeur principal alors je vous ai mis les trois niveaux de contribution possibles sur la manière en qu'il structure en fait la contribution des différents intervenants donc en gros il propose aux enseignants qui vont participer à ces conférences de consensus d'être soit coordinateur soit concepteur soit contributeur donc c'est des niveaux d'intervention selon ce que chacun veut faire donc un contributeur c'est celui qui accepte simplement de partager ses matériaux pédagogiques numériques donc il dit voilà moi j'ai je sais pas j'ai fait plusieurs quiz j'ai fait plusieurs diaporamas plusieurs capsules vidéo je les mets dans le pot comme les concepteurs c'est ceux qui vont faire la ressource commune qui vont créer ce cours mutualisé qui vont créer cette ressource partagée à plusieurs et enfin le coordinateur c'est celui qui vérifie enfin qui va coordonner la conférence de consensus qui va l'animer qui fait le lien avec les sociétés savantes et qui va vérifier l'alignement pédagogique par rapport à la maquette du diplôme c'est pour éviter évidemment qu'il y ait des redondances et que ça ait une cohérence dans ce qu'on peut appeler une approche programme finalement pour vérifier que ça s'intègre bien dans la maquette du diplôme donc du coup on est sur une production qui est systématiquement collective partagée à plusieurs voilà donc ça c'est une première piste que je trouvais intéressante pour ce par rapport à cette question de comment finalement favoriser l'appropriation en supposant que parce que ça a été fait collectivement on aura une appropriation qui est potentiellement meilleure parce qu'il y a un collectif derrière et que c'est plus représentatif d'une communauté d'une usagère voilà ça c'est la première piste alors la deuxième piste c'est un autre projet qui est aussi l'horaire d'un appel récent en 2020 sur l'hybridation toujours des formations mais sur la question des micro contenus alors les micro contenus qu'est-ce que c'est alors là c'est un projet qui est porté par les humanités donc elles ont fait une proposition de définition alors là je vous ai mis l'extrait alors c'est un peu long mais vous le retrouverez sur le lien que je vous avais mis dans le programme sur le menu punchy c'est-à-dire qu'ils ont créé un guide de l'auteur qui reprend justement qu'est-ce que c'est qu'un micro contenu donc vous avez une définition un peu synthétique sur le cadre à droite donc l'idée en gros c'est de faire une ressource pédagogique qui soit de petite taille qui corresponde à une unité pédagogique à une notion de cours qui ne dépasse pas la notion de cours qu'il soit la plus décontextualisée possible pour que justement elle puisse plus facilement se recontextualiser dans différents cadres pédagogiques ou des fonctions différents contextes et qu'elle puisse potentiellement être assemblée à d'autres micro contenus qui bout à bout permettent de construire un cours comme une séquence pédagogique plus large donc l'idée c'est de faire le choix du micro et pas du micro et vous voyez là c'est le cahier des charges qui a été proposé à tous les contributeurs de ce projet donc ils sont là aussi des universités qui vont contribuer à produire ces micro contenus donc vous avez donc une dizaine d'items qui disent bon voilà il faut que ce soit autour d'une notion ça ne dépasse pas plus une notion comme il dit c'est pas de faire plusieurs notions parce que des fois on a besoin que d'un d'une notion bien précise et pas forcément de la totalité des notions autour d'une thématique scientifique par exemple la durée aussi en termes de temps apprenant donc tout à l'heure dans Funressource si vous vous rappelez il y avait une estimation du temps apprenant par rapport aux ressources éducatives qui étaient fléchées et dans le portail Funressource là l'idée c'est que ce soit un temps apprenant qui soit relativement limité donc là encore plus on est dans le micro plus on est sur des activités courtes donc ça inclut bien des ressources qui peuvent être des activités d'apprentissage c'est pas uniquement du cours ça peut être aussi des quiz des diverses activités mais en se disant que la durée ne doit pas dépasser 30 minutes pour l'apprenant ça permet là encore de faire plus facilement de l'assemblage derrière voilà donc après vous voyez les prérequis alors il y a des prérequis bien sûr pédagogiques en termes de format et puis il y a des prérequis aussi en termes techniques qui sont plutôt la question évidemment de l'ouverture de la ressource et du choix de formats qui sont standards donc les formats standards c'est notamment alors là le format qui est quand même retenu particulièrement par ce projet c'est le format H5P un format qui est en vogue dans les formats ouverts parce qu'il est il est compatible le Moodle par exemple il s'intègre parfaitement le Moodle il est compatible avec les standards du web il est responsif enfin voilà on a comme ça une standardisation qui permet plus facilement l'intégration parce que bien sûr après il y a une étape évidemment c'est d'intégrer ces micro contenus dans des LMS qui ne sont pas toujours forcément homogènes le Moodle est très présent mais il n'y a que Moodle ou non plus et puis il y a parfois des contraintes spécifiques à certains qui ont vraiment les mérites de l'intégration voilà donc tout ça c'est l'objectif c'est d'éviter ce qui se passe dans les MOOC donc typiquement dans les MOOC il y a des travaux de Mathieu Cizel qui sont assez intéressants sur la question des MOOC il parle de l'éclectisme didactique des MOOC donc l'éclectisme didactique c'est qu'en général quand on fait un MOOC c'est un MOOC qui est souvent fait à plusieurs c'est rare qu'un MOOC soit fait par un seul enseignant mais chacun va mettre ses choix didactiques dans chaque partie qu'il va assumer on a souvent comme ça une hétérogénéité des choix didactiques même au sein d'un MOOC qui pourtant peut être a priori une ressource c'est déjà une ressource collective qui peut être plus ou moins concertée mais on a quand même toujours cette forme d'éclectisme qui est présente là l'avantage c'est qu'en créant ces micro-contenus décontextualisés on essaye de limiter un petit peu cette présence de ces choix en tout cas la présence de ces choix dans la ressource animale voilà donc là c'est deux exemples sur deux projets alors un en ingénierie l'autre en aéronautique qui sont en H5P donc là à gauche c'est des quiz des quiz qui sont très modulaires avec des possibilités d'interactivité et puis qui sont réduites et à droite c'est une ressource vidéo interactive qui comprend des animations sur le fonctionnement d'un avion avec un petit quiz qui est juste en dessous donc là tout ça est en format H5P donc c'est deux exemples qui sont actuellement développés par les partenaires de ce projet voilà et pour terminer donc la dernière piste qui est sur la question de la médiation des caractéristiques de la médiation documentaire numérique alors là je reviens sur une source qui est un peu plus scientifique enfin en tout cas qui a une origine d'avantage scientifique donc chez un collègue Manuel Zaklade qui a travaillé justement sur la question du statut des documents numériques donc on peut considérer une ressource éducative libre c'est un document numérique c'est bien le statut du document mais la question c'est comment actuellement ces REL se positionnent par rapport aux différentes possibilités qui sont offertes par la médiation numérique par le numérique donc là lui ce qui est intéressant c'est qu'il a fait une typologie que vous voyez juste en tableau en cinq types de médiation documentaire qui va de la plus linéaire et la plus fermée à celle qui est la plus riche la plus enrichie et la plus interactive voilà donc on a alors ce qui se passe quand même alors là encore c'est plutôt mon point de vue sur la question mais je pense que c'est j'imagine ça serait intéressant de discuter justement avec vous c'est à dire que on a quand même beaucoup de ressources éducatives qui s'inscrivent dans la médiation dite diffusionnelle c'est à dire qui sont plutôt dans une logique quand même de diffusion de transmission en tout cas de savoir par l'enseignant donc on est plutôt dans le paradigme de l'enseignement c'est à dire qu'on donne ça pour que l'enseignant puisse enseigner sur une matière et toutes les ressources qui vont faire partie sont tournées autour de la transmission des savoirs donc plutôt dans une logique de transmissive de diffusion qui voilà ça fait partie de quand même toutes ces ressources qu'on a qui sont notamment toutes ces capsules vidéo tous ces cours filmés ces séquences qu'on peut retrouver qui sont des diaporamas commentés ou un screencast enfin on a quand même pas mal de ressources qui sont quand même sur ce format là donc c'est l'enseignant qui quand même parle et télétransmet donc un certain savoir scientifique là où c'est lui ce qu'il dit en gros c'est qu'il y a d'autres niveaux qui sont évidemment qui vont de la médiation rédactionnelle donc là on va plus être dans l'écriture dans les dispositifs qui vont plutôt mettre en avant l'écriture la contribution et puis ensuite donc on peut aller jusqu'à la médiation attentionnelle alors là c'est plus la question de capter l'attention par des likes des j'aime des commentaires tout ce qui permet de taguer de donner de dire des noter sur des échelles tout ce qui est plutôt dans la logique des réseaux sociaux et enfin la médiation de cross-média qui est vraiment l'écriture véritablement interactive mais qui peut se faire aussi sur plusieurs supports numériques différents qui peuvent être cross-média et qui est la plus enrichie on va dire donc là moi disons que ce que je trouvais intéressant c'était de dire déplaçons un petit peu le curseur qui actuellement est peut-être un peu trop sur la médiation diffusionnelle dans les ressources éducatives et donnons plutôt priorité à ce qui est orienté sur la médiation rédactionnelle et contributive c'est-à-dire ce qui finalement va plus dans la logique d'une pédagogie active donc là c'est l'exemple que je donne à droite c'est un projet qui a été revu là encore dans le cadre d'appel à un projet lancé par le ministère mais qui était sur une plateforme d'écriture scientifique collaborative qui correspond un petit peu à un besoin qui est dans les TD de science notamment tous les TP qui sont organisés les TP plutôt les travaux pratiques qui sont organisés dans les filières de science où les étudiants ont rédigé des rapports d'expériences et voilà là c'est typiquement un exemple de plateforme qui leur permet d'écrire de modéliser de concevoir même des expériences de collaborer à distance entre eux et qui permet simplement à l'enseignant de cadrer l'activité de la paramétrer de la suivre de pouvoir rétroagir mais qui va quand même laisser beaucoup de place surtout à l'apprendre voilà donc là on est typiquement dans de la médiation rédactionnelle c'est une ressource libre qui est un métier open source qui peut être intégré dans Google enfin voilà qui a été fait vraiment comme vous trouverez sur le lien que j'ai mis dans la présentation et qui est davantage orienté sur cette dimension de la rédaction et la contribution voilà donc c'était une troisième piste qui me semblait intéressante à discuter et donc ça m'intéresse énormément d'en échanger avec vous voilà donc je vous ai mis en fin les références bibliographiques pour qu'on puisse évidemment retrouver enfin vous puissiez retrouver en tout cas tous les points les références que j'ai citées sont reprises à la fin du diaporama et j'enverrai le diaporama à un péril mais sinon je crois que c'est il y a une captation de toute façon si je ne trompe pas qui est fait du coup merci une fois Luc c'était vraiment très 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 intéressant et riche j'espère parce que c'est sur le sens Stratif Commons en plus et est-ce que en effet il y a beaucoup de discussions et des questions alors les discussions tu veux c'est toujours la même chose qui est un peu chronique donc finalement on passe par des questions il y a un onglet spécial pour les questions donc si vous avez d'autres questions les gens venez les mettre dans l'onglet questions il y en a pas mal donc Abdelmalek des boob demandent s'il y a un moyen juridique protégeant ces ressources à leur plateforme parce qu'aujourd'hui que les moob sont devenus un parti payant ce n'était pas le cas au début alors il y a deux questions un moyen juridique de protéger ces ressources à leur plateforme et avec la question peut-être de la qu'elles sont reprises et exploitées commercialement par la suite et alors là je suis peut-être moins expert sur la partie juridique sur ce volet là mais c'est pour protéger la ressource éducative libre elle-même c'est ça oui je pense que c'est pour la protéger des réutilisations un peu frebuleuses finalement parce qu'on dit que pour tout ils deviennent payants mais si tu veux je peux répondre en quelque sorte voilà c'est ça en fait chaque pays a son propre droit et est-ce que tu pourrais couper ton micro juste le temps de oui il y a ce petit bruit là qui vient donc les licences chaque pays a son droit d'auteur qui protège par défaut les licences les cours et les contenus pédagogiques ce qui fait que finalement on ne peut pas les utiliser par défaut dans les pays de droit un peu romain civil à la française mais c'est également le cas même dans les régimes de droit anglo-saxon et c'est pour ça qu'il y a une personne un juriste d'Harvard qui a initié l'idée qu'on ne pouvait pas rester à l'ère de l'écrit classique et de la signature d'une convention de licence pour autoriser certains usages mais qu'il fallait qu'on voit dans la ressource qu'on voit une icône et que ça devienne un nouveau langage c'est une nouvelle culture numérique à acquérir de ce qu'on pouvait faire avec le document qu'on était en train de lire et les licences créatives communes donc déclinent déjà il faut me citer l'auteur va être reconnu il a travaillé il offre son contenu mais en le faisant savoir il permet la réutilisation parce que par défaut les contenus sont réservés aux personnes et ensuite sur la question précise puisque là je ne vais pas rentrer dans une description des licences créatives communes oui il faudrait assurer une espèce de curation qui concernerait non seulement la mise à jour mais aussi les réutilisations pour vérifier que quand on a mis une licence créative communes c'est ces non-commerciales et bien elles ne soient pas utilisées à des formes commerciales en se faisant entre guillemets de l'argent d'un bénéfice sur le dos des enseignants qui ont décidé d'ouvrir leurs ressources c'est un frein énorme pour beaucoup de gens pour ouvrir leurs ressources personnellement ça dépend dans quelle démarche on le fait il faudrait presque des licences dégradées on dise puisque c'est jamais des interdictions en vérité c'est une façon d'exprimer ce qu'on voudrait que la prochaine personne fasse donc en fait il faudrait presque exprimer à côté de la licence quelque chose du type tout est autorisé mais si vous voulez me recontacter pour des utilisations commerciales c'est possible et le problème c'est souvent qu'il n'y a pas de modèle pour une réutilisation commerciale c'est-à-dire que si je prends le cas de la France c'est très difficile d'avoir une espèce de cadre qui dise ça sera 5-10% de votre bénéfice comme c'est le cas dans les maisons d'édition et en l'absence de modèles parce que ce sont des ressources éducatives libres et que ça semble incompatible avec un modèle économique on n'avance pas très vite sur le sujet donc s'il y a encore des MOOC qui sont gratuits il y en a d'autres c'est juste de l'éducation en ligne et à distance payante et puis voilà il n'y a pas de façon parfaite de protéger les ressources éducatives libres si ce n'est de les cacher et donc ce n'en sont pour commencer et après sur le cas de la France en tout cas c'est vrai que les créatives communes dont tu viens de parler c'est effectivement un modèle qui est retenu quand même majoritairement et il y a toujours l'usage non commercial qui peut faire partie justement des déclinaisons mais il y a toujours le problème du droit français qui si je ne me trompe pas prend le dessus de toute façon sur ces licences qui sont d'inspiration américaine donc on a aussi ce problème des différentes couches juridiques qui selon les pays vont plus ou moins prendre le dessus sur ces créatives communes qui sont on va dire ce qui fait en tout cas la communauté au sein des Eurelèves je pense que c'est ça qui est partagé mais après il y a toujours les droits locaux qui font il n'y a pas une réponse unique selon les pays alors tout à fait j'ai été juriste parce que le moment on pourrait m'être offusqué en éclairant les créatives communes que ça puisse exister et en vérité internet est international et c'est donc effectivement une qui va au-delà du droit sur les 2 milliards de licences créatives communes existantes que ce soit la totalité l'intégralité de ce qu'il y a sur Google ou dans Wikipédia c'est autant de contenus qui sont déjà sous licence créative communes donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce que en termes jolies on parle souvent de risque alors là on a rarement vu des procès parce qu'à partir du moment où on diffuse sur internet on sait bien qu'il y a ce risque là donc il faut en prendre son parti et l'exprimer dans une licence créative communes je dirais que c'est un début de preuve c'est pas du droit français classique parce que sinon il faudra faire pour chaque personne qui lit sur internet il faudra faire une licence mais là où c'est la question peut être enfin il est intéressant aussi c'est que c'est quand même typiquement quelque chose dans les moi je le vois avec les porteurs du projet que j'ai cité notamment qui maintenant cherchent à trouver des enseignants qui sont prêts à participer à cette dynamique parce qu'après c'est facile de présenter ce schéma il faut après arriver à convaincre des collègues d'y entrer un des freins c'est celui-là c'est typiquement le frein de la protection et ce qui le surprend un des deux porteurs en tout cas qui j'ai échangé là-dessus c'est vraiment dire comment ça se fait que quand on est dans le cadre de l'open science ça ne pose pas de problème on se dit on a intérêt à ce que nos articles scientifiques circulent et finalement plus c'est libre mieux c'est à l'arrière si c'est repris tant mieux moi je prends l'exemple de l'AEF l'article que j'ai publié qui a été repris par l'AEF l'AEF ne m'a rien demandé moi j'étais content évidemment que ça se fasse parce que je sais que l'AEF va toucher un autre public qui n'est pas forcément celui de la revue ALSIC qui est quand même très axé sur les enseignements de langue voilà mais pour autant pourquoi ce qui fonctionne et ce qui est accepté culturellement dans l'open science dans le domaine scientifique pourquoi dès qu'on est dans la pédagogie on a cette espèce de réflexe de dire c'est ma propriété je ne veux pas forcément la partager à tout le monde j'ai peur qu'elle soit reprise ou qu'on l'exploite à mon insu etc là il y a une question quand même on voit bien qu'il y a toujours cette séparation très forte de fait entre la partie enseignement et la partie recherche et que pour l'instant il y a un chemin encore à faire pour se dire même si au pire ma ressource elle est réexploitée sans que je le sache et au pire il y a un usage commercial qui en est fait jusqu'où je me dis est-ce que c'est grave notamment si j'ai un statut d'enseignement du public voilà c'est une question comme tu dis je pense que il y a un chemin à faire parce que je l'avais constaté à l'époque de la Générale des UNT de l'aveu des enseignants qui avaient publié en licence ouverte des contenus par ailleurs offerts en librairie c'est que les ventes n'avaient absolument pas chuté voire étaient meilleures parce qu'on les fait mieux connaître il y a un moment où on se suit en ligne et puis aussi la version papier et donc finalement les deux n'étaient pas du tout antinomiques et c'est ça c'est quand même l'ouvrage pédagogique est souvent source d'un petit complément de revenu qui n'est pas qui est bienvenu quand on s'est donné le mal de l'écrire un véritable livre pédagogique et là on voit bien je pense que c'est une des réponses parce que l'article scientifique finalement il y a eu tout un travail de fête depuis 20 ans les ressources éducatives ça fait également 20 ans la Open Corsoir a fêté ses 20 ans au mois d'avril d'ailleurs j'en prie pour vous annoncer qu'il y a 3 décembre on va fêter les 10 ans d'Open Education Consortium c'est les UNT par exemple qui ont déjà 50 ans et effectivement il y a encore certainement du choix c'est pour ça qu'on est tous là et intéressés par cette orientation alors Mickaël Le Barbier demande s'il y aura une transcription du chat c'est vrai que vous avez tellement discuté oui je suis preneur aussi d'ailleurs ça m'intéresse parce que je ne peux pas tout je suis en train de regarder mais je n'arrive pas à tout il faut savoir que toute personne qui s'inscrit sur Livestorm peut toujours retourner on peut même s'inscrire après pour voir un webinaire il y a beaucoup de gens qui revoient le webinaire par la suite et il apparaît toujours le chat vous pouvez le sélectionner en retournant voir les vidéos vous aurez également accès au chat aux questions je ne sais plus mais voilà donc c'est déjà une pratique un peu acquise d'aller revoir des webinaires après voilà voilà Laure Delru que je salue parce qu'elle est du SCD de l'Université de Lille la description du microcontenu pour indexation et réutilisation ultérieure fait-elle bien partie de la conception du contenu lui-même si oui quels sont les formats de métadonnées recommandés dans les prérequis techniques moi j'ai vu qu'il y avait madame Touzaine qui était là avec nous je pourrais peut-être répondre alors on pense que c'est une question très précise et intéressante oui très précise je pense qu'elle est précisée dans le guide est-ce que tu sais y répondre ou on laisse Juliette non par contre je pense qu'il faut regarder je peux regarder en même temps qu'on échange mais sur le sur le lien du projet Punchy qui est l'appel en fait à contribution la fondation UNIT qui est l'UNT qui porte le projet a fait un guide du concepteur dans lequel ces éléments-là sont précisés je pense que c'est plus dans les métadonnées en ce sens que ces éléments-là sont présents et l'idée étant vraiment en tout cas que la ressource s'adapte aux pratiques qui sont celles des métadonnées utilisées en tout cas par les unités c'est là encore sur la question des langages très précises je n'ai pas de dire de faire une erreur alors je précise qu'Alexandre Nankali qui a eu la bonne idée après que j'ai partagé vite fait justement le petit extrait de l'AEF qui a eu l'idée de nous mettre en relation et de te proposer d'un carré mien donc Alexandre et de Montréal il complète tout ce qu'on dit au fur et à mesure avec des sources voilà donc il y a voilà Alexandre il y a un fichier qui s'appelle guide auteur enfin accompagnement aux auteurs pour le projet punchy qui est disponible sur un site de science conf dans lequel il y a ce vocabulaire qui est décrit et qui décrit précisément très précisément vraiment les livrables avec les formats notamment qu'il faut respecter sinon Farah est-il envisageable de créer des REL communes entre différentes universités qui ne sont pas forcément dans un malgré je ne vois pas ce qui peut potentiellement s'y opposer après c'est plus des questions de volonté de collaborer à plusieurs c'est vrai que dans les appels qu'on a lancés on raisonne par rapport à la France donc c'est vrai qu'on est sur une logique franco-française mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire une chaîne internationale bien sûr alors après c'est tout pareil on a déjà des questions de culture du partage et du travail à plusieurs sur les mêmes ressources il faut déjà arriver à se mettre d'accord sur ces conflits de consensus au sein de collègues qui sont dans une communauté française dans des sociétés savantes françaises c'est qu'en rajoutant effectivement un dialogue avec des communautés étrangères ça peut simplement complexifier le processus mais en soi je ne vois pas ce qui peut m'empêcher c'est la même en fait ce que je vous ai présenté ça peut tout à fait l'élargir une collaboration internationale oui alors sur cette question en effet le financement public français ne croit en général à des communautés étrangères qui doivent trouver leurs propres moyens de financement alors financer quoi souvent c'est les ingénieurs pédagogiques qui vont aider à rendre une ressource qui était soit orale soit élu qui vont aider à devenir numérique en fait soit par un scénario soit par une vidéo un ensemble cohérent etc donc c'est à ça que servent les financements et enfin ça me fait aussi penser à ce que présentait des UNT quand justement elles ont réfléchi à ces questions pour que les ressources éducatives libres soient le mieux utilisées possibles et réutilisables il faut décontextualiser c'est à dire que l'enseignant doit penser en amont à ne pas citer une marque française enfin éviter de citer une marque française et donner une société un nom de société lambda que chacun pourra s'approprier finalement en disant c'est vraiment la première société automobile une société qui produit des automobiles plutôt que de dire Renault en France alors que ça peut n'avoir aucun voilà aucun rêve enfin être illogique dans notre pays de parler de choses très françaises donc c'est il faut décontextualiser au maximum pour ça il faut y penser à l'avance c'est un peu tout le fait du travail des UNT je pense de ta production de le rappeler avant de s'y mettre avant de produire des réseaux et là en tout cas ce qui est intéressant par rapport à ce format des micro contenus et notamment aussi par rapport au format technique du H5P qui est un standard qui a l'air en tout cas d'être très interopérable donc c'est ça aussi sur la partie technique qui est intéressant comme en fait on fait dialoguer les différents lauréats du produit de l'appel d'éducation parce qu'il y en a 19 plus 15 donc en fait mais nous on en suit 19 ça a été présenté collectivement et en fait ça a fait écho chez plein d'autres donc ce qui veut dire que leur modèle est en train d'être repris par plein d'autres établissements qui ne sont pas forcément dans le projet puncher au départ mais aussi dans des réseaux d'écoles d'ingénieurs donc là l'exemple que j'ai montré d'aéronautique en fait c'est super c'est pas une université c'est une école supérieure donc on voit que c'est quelque chose qui manifestement parle à pas mal de gens et encore une fois le guide d'auteur qu'ils ont produit il y a encore une fois le lien auprès de ma présentation mais vous le trouvez assez facilement sur le web il cadre les choses et il y a toute l'expérience derrière que les unités ont par rapport à ça pour l'instant chaque fois qu'ils le présentent ça commence à faire des petits donc je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être dans d'autres contextes Abdelbalou au Facebook demande si la question de la certification du processus de qualité a été posée pour faciliter le choix aux enseignants classer prioriser les ressources alors ça c'est vraiment l'objectif dans les pistes que j'ai évoquées c'est vraiment dans le rôle des conférences de consensus c'est à dire que justement dans ces conférences de consensus il y a vraiment l'idée alors il n'y a pas forcément une labellisation formalisée de manière écrite c'est ça la question on a mis un label pour l'instant il n'y a pas de label qui a été non, il n'y a pas de label qui a été proposé par rapport à ça mais l'idée c'est bien que la société savante étant associée à cette conférences de consensus le rôle de la conférences de consensus c'est ça c'est vraiment de dire on fait le choix et on vérifie que les obus qui vont être proposés et les activités qui sont proposées dans cette reçoise éducative mutualisée sont bien on a eu deux références d'une discipline dans un domaine donné et c'est ça qui est une sorte d'assurance qualité si on dit autrement mais ça ne va pas jusqu'à une dérégulation alors pourquoi pas je ne sais pas si c'est quelque chose qui va déboucher là-dessus en fin de projet mais on pourrait tout à fait imaginer je sais que c'est toujours très compliqué parce que quand on essaie de trop formaliser les choses après il y a tellement de cas particuliers de critères qui dépendent de culture disciplinaire et de savoir disciplinaire précis ce ne sera pas forcément simple d'aller au-delà de cette concertation qui associe les conférences il y a plusieurs problèmes intéressants sur l'intelligence artificielle aussi par récurrence pour aider en tout cas à trouver les ressources et à aller peut-être plus loin de celles qui sont des universités par exemple françaises pour aller au-delà la bibliothèque B9 mais qui n'est pas toujours donc très facile et pas si facile que ça d'accès on est là pour se réfléchir ensemble c'est l'objet de nos évoluants mensuels et donc Colin de la Higuera qui a dû partir qui a intervenu pour le ministère de l'Éducation nationale et qui porte la chaire UNESCO la gestion d'éducation et de l'éducation artificielle travaille activement sur ces questions très près du terrain et de la mentalité des enseignants comment est-ce qu'on facilite en fait l'accès il y a déjà divers projets mais ça peut encore en France et à l'équipe et je vois aussi je salue Patrice qui était là et qui était un des initiateurs de l'anatomie en STAPS ça se rapproche des projets d'hybridation en licences et lui il a mis sur Youtube toutes ses ressources et c'est aussi comme ça qu'elle trouve leur technique en anatomie des ressources de qualité certifiées avec le label de l'université de Loin voilà c'est quelque chose qui plaît énormément aux enseignants et aux étudiants pour les licences on ne comprend rien dans le LL les grands instituts de recherche français ont créé les licences libres qui marchent en droit français Cécile et presque personne ne les connaît elles l'utilisent même sur code.fr au niveau européen il y a une sorte d'entre deux visas alors je peux répondre deux secondes Luc d'abord oui vas-y c'est sur la juridique je suis née c'est pas le cas je vous ai laissé que moi oui alors Cécile c'est vrai que c'est une essence reconnue mais plutôt pour les jeux d'open data et pas directement pour la question des ressources de qualité libre comme je disais avec Luc si on est là et si on en est encore à discuter c'est parce que parce que ça ne va pas encore il y a des entre deux il y a des donc tant que au niveau du droit de la propriété intellectuelle les licences créatives communes ne sont pas reconnues en droit français il y a cette licence c'est simple et qui ne correspond pas très bien à ce que je disais c'est vrai voilà ce constat est tout à fait juste au niveau européen disons que il y a la directive copyright qui ne va pas non plus dans le sens des licences libres bien au contraire et même pour l'éducation il y a des restrictions énormes à l'exception pédagogique qui je le rappelle est payée c'est en utilisant les ressources de qualité libre finalement je pense que c'est tout parce que l'auteur a donné son consentement il ne faut pas que ça comprenne tout ça tout ce que je parle mais ça permet un peu d'aller au-delà parce qu'il me semble que même les boucles si on lisait à la lettre la directive copyright et bien on ne pourrait rien faire en éducation pour sortir des API de l'éducation nationale par exemple je pense qui sont vraiment des tunnels pour aller consulter des ressources et qui donc sont assez cachés voilà donc le banc c'est pas encore fait il y a beaucoup de gens qui sont battus qui continuent à se battre au sein de communia par exemple et sans soutien pour le banc Olivier Perlot Stéphane Ressources et les UNT proposent des REL ou des ressources ? c'est vraiment des REL alors il y a il y a effectivement également dans le portail en fait si vous allez sur le portail vous avez également des guides des tutoriels qui sont des ressources de formation ou des webinaires qui vous ont fait sur le sujet mais c'est bien bien sûr elle s'appuie sur les catalogues des UNT qui ne sont que des REL et sur les MOOC de la plateforme FunMOOC qui sont tous en accès ouvert alors la seule nuance c'est que les MOOC de FunMOOC ne sont pas totalement ouverts au sens où on ne peut pas les modifier l'accès est ouvert par contre la modification n'est pas possible parce qu'il faut être auteur pour pouvoir le faire par contre sur tout ce qui est géré par les UNT bien sûr c'est quelque chose qui est en REL parce que c'est vraiment le rôle des UNT de faire ça oui alors vu que comme tu as parmi nous et depuis un an qu'on se rencontre pas mal de fans considèrent que les UNT ne sont pas des vraies ressources éducatives libres parce qu'on ne peut pas les réutiliser de plus il n'y a pas ça dépend ça dépend lesquelles ça dépend lesquelles mais j'avais fait un extrait et d'ailleurs ça répond aussi à la question précédente de Miguel Le Barbet j'avais fait faire il y a un extrait de la jeu de ressources des UNT et elles étaient sous licence créative commune donc utilisation massive et de 10 ans depuis 15 ans on parlait de l'université d'humanité mathématique française des licences créatives communes ce qui prouve aussi que dans plein de ministères elles sont très utilisées sans être reconnues par le droit donc voilà ça c'est intéressant et en revanche souvent les auteurs interdit la réutilisation des réutilisateurs oui alors effectivement c'est là où il y a immense à apporter c'est que nous on leur fixe un cadre en fait dans le conventionnement qu'on a avec elles on leur fixe un cadre c'est dans la convention donc c'est les licences soit ccc by ncsa soit ccc by sa c'est les deux qu'on leur demande d'utiliser en priorité après on sait très bien que certaines UNT ont été fermées non modifiables effectivement donc voilà on ne va pas dire que c'est totalement homogène même si certaines respectent à la lettre comme le UNT respecte à la lettre ou le H respecte à la lettre voilà donc on a des unités qui sont effectivement très engagées par rapport à ça et d'autres qui sont qui sont ouvertes plus ou moins par exemple en santé et sport typiquement la branche santé est très fermée par contre la branche sport est un peu plus ouvert voilà on a en droit ça qui est assez croustillant évidemment l'unité de droit elle c'est la plus fermée c'est celle qui est complètement enfin d'ailleurs qui est sortie d'ailleurs du réseau de l'association de l'université numérique qui est regroupée de toutes les UNT ils en sont sortis parce que elles ont un modèle en fait qui est un modèle un peu plus numérique qui est un modèle plutôt orienté sur la formation continue avec des accès payants enfin voilà on n'est pas non plus dans cette loi alors on a les deux dernières questions parce qu'on approche de la fin donc tout est bien on est dans le bon timing Alexandre Lincarly nous dit les données hétérogènes qui travaille sur les données ouvertes et liées pour le référencement des REL dans le MLRS 2 quoi que ce courant de certaines initiatives retrouve ça peut-être pour Colin mais qui s'est un peu corréé en fait c'est pas mon ordinateur mais c'est parce qu'il y a une ventilation qui est juste à côté de moi et je pense que ce que vous entendez en fait c'est je suis désolé alors chez nous en fait le seul travail qui est fait enfin en tout cas qui est suivi par le ministère c'est celui sur le moteur d'indexation sublimérique en fait qui est un moteur qui moissonne à faire télé REL et qui est fait notamment par Yohann Coleman qui m'a aussi tu connais bien sauf que là on est dans une période où le site du ministère est en refonte enfin il y a une nouvelle version qui est sortie ce moteur n'a pas été réintégré voilà c'est un moissonnage qui se fait sur le bas des protocoles ORI et OMI et qui s'appuie sur sur également la version française ça j'ai trouvé un truc quand on parle d'un object de ressources de métadonnées enfin de description des données qui est le le supplum voilà supplum FR la version FR du supplum voilà par contre on n'a plus c'est vrai qu'on a plus cette visibilité sur les travaux qui étaient menés par d'autres experts qui ne sont plus en fait dans notre équipe qui travaillaient aussi sur les liens enfin sur la question vraiment la question des normes et sur les liens avec les les organismes de certification qui travaillent sur ça donc ça c'est vrai qu'on a perdu ce lien parce qu'on n'a plus de personnes spécialisées là-dedans ouais et comme enfin Colin dit que c'est un peu l'alta vista aussi de cette façon il faut renouveler le modèle et c'est volontiers pour un projet là-dessus mais ce sera pas mal que l'on peut il y a des choses à faire pour après nous réveiller à la façon moissonnée voilà avant on avait on avait un expert dans la cellule du collège qui suivait tous les processus notamment au niveau de la FNOR là-dessus et qui n'est plus chez nous et du coup c'est vrai que c'est un peu les UMT ne m'en parlent crap beaucoup donc je sais qu'elles étaient associées à ces travaux mais là aussi j'ai l'impression que le lien a été un peu reclu donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu une dernière question il y a des choses à faire parce que là on a eu souvent ces questions-là qui revenaient je pense qu'il faut refaire des liens là il y a vraiment manifestement des gens qui travaillent mais qui ne se parlent plus et il faut absolument nous les premiers qu'on refasse ce lien mais voilà et Barbara Barbara Class qui est une membre active une autrice active de l'université de Genève qui nous demande quelle leçon peut-on tirer de l'expérience des learning object des années 2000 pour les ressources éducatives je me demande si ça ne concerne pas à nouveau directement ce qu'on vient d'évoquer Pour moi les learning object c'est ce qu'on dit dans l'introduction du dossier de la revue DMS on a dit finalement que le prolongement des learning object c'est quelque part ce qui se passe effectivement avec les RL c'est-à-dire que les RL finalement sont une sorte de version ouverte de ces objets d'apprentissage qui s'appelaient autrement avant mais qui entraient bien effectivement je suis très bon d'avoir écouté sur le fait qu'on est dans la même dans la même dynamique c'est vraiment ce qui est mis par-dessus c'est cette culture libre de l'Open qui a fait que ça s'appelle ça a changé de nom mais on est bien c'est exactement la remarque que m'avait fait Monique en Bastien quand on avait soumis le projet de dossier à la revue essayer déjà de vous positionner par rapport à ce qui existait avant et me dire voilà il y a des choses qui existent maintenant qui n'existaient pas avant et qui sont vraiment extrêmement à mon avis rapides et porteuses à mettre en place et donc là en réalisant ça parce que ça fait le point aussi qu'on n'avait pas fait bien il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus mais bon ça inclut d'autres dimensions ça s'est enrichi ça s'est enrichi ça s'est multiplié enfin voilà on avance et on n'a pas voilà si on revient notamment sur les questions de médiation dont je parlais tout à l'heure c'est assez clair que je pense qu'on coche beaucoup plus de dimensions qui se sont ajoutées c'est ça c'est ce que dit Alexandre c'est-à-dire qu'on a effectivement on est dans une culture web de zéro enfin il y a cette dimension participative qui est certainement plus forte et puis le poids qui est donné à celui qui l'utilise qui a plus la capacité à modifier la ressource oui oui en fait il y a plein de choses à faire donc merci c'était vraiment intéressant de voir comment utiliser les ressources comment enfin les choses que tu as présentées étaient passionnantes vous pourrez le revoir on regrette juste le bruit un peu fou oui on n'apprend que en faisant des erreurs donc là aussi il y a une attention à l'endroit on a quand même très bien entendu on t'a très bien entendu d'accord il est essentiel voilà merci pour tout Luc merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant vous êtes encore 32 en tout il y a eu 58 personnes prétentes 144 inscrits il y a 1000 personnes qui ont reçu les informations on se retrouvera au mois de janvier puisque c'est toujours le dernier jeudi mois et qu'on va arrêter entre neul et le jour de l'an voilà on se retrouve en janvier avec déjà j'ai les trois premiers mois je vous aurai les applications pour les trois premiers webinaires si vous avez des propositions à faire n'hésitez pas et n'oubliez pas du 23 au 25 mai à Nantes la promesse pour la première fois open education global 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 pas francophone mais aussi francophone à l'université de Nantes voilà merci beaucoup au revoir Luc au revoir à tous merci au revoir pour la première fois à l'université de Nantes 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 de Nantes